Bonjour à tous, c'est Franck de Trélunium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, la suite du bébé, c'est la réalisation de la presse frontale et de l'homme mort, du Denman, sur le plan de Guido Hen. Donc, vous pouvez retrouver ces plans... C'est l'heure du réveil de la sieste, désolé. Vous pouvez retrouver les plans de cet établi sur le site de FineTools, le lien sera dans la description de la vidéo, comme ça tout le monde pourra le télécharger et c'est gratuit. Pour réaliser cette presse frontale, je vais utiliser deux morceaux de cipo pour avoir une épaisseur totale de 70 mm. Donc, je vais devoir raboter, coller, re-raboter, enfin négochir, coller, etc. Vous avez compris le topo. Ensuite, pour l'homme mort ou le Denman, c'est pareil, du cipo, une épaisseur de 45 mm, qui va venir se mettre sur une pièce taillée en triangle et dans la rainure que j'ai réalisée dans une des dernières ou en dernières vidéos, je ne sais plus. Ça va coulisser dedans. Théoriquement, ça devrait bien coulisser, s'il n'y a pas de problème, si je ne me suis pas plompé. Allez, c'est parti mon kiki, place à la rabot d'égo. Là, pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Mes deux morceaux qui vont servir à réaliser ma presse frontale sont dégauchis seulement sur cette partie-là. Donc, je vais les coller entre eux. Je fais gaffe à bien respecter le fil du bois pour avoir une espèce de symétrie et pas que le bois travaille dans tous les sens une fois que ça sera sec. Ensuite, comme le temps que ça sèche, j'ai un petit peu de temps. Mine de rien, je vais réaliser le Denman. Vu la force de serrage qu'il y a sur ces deux petites pièces de bois, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de serre-joints. On passe au Denman, à l'homme mort ou à la servante. Il y a peut-être d'autres noms, si vous les connaissez, vous pouvez me les marquer dans les commentaires de la vidéo. Ça peut être toujours instructif pour tout le monde. La pièce de bois qui va servir pour l'homme mort, le Denman ou la servante est mise à épaisseur. Il reste juste la coupe de longueur à faire. Je vais d'abord réaliser la partie entaille du bas. C'est une entaille en V, mais inversée. Je ne sais pas comment on peut dire. Je n'en ai jamais trouvé cette façon à faire glisser la pièce de bois sur un espèce de rail en bois. Ce n'est pas très compliqué en soi, mais le plus dur, ça va être de trouver la technique pour le réaliser. Soit à la main, soit à la machine outil, soit à la défonceuse. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Et comme on dit, la nuit, il ne fait pas encore nuit, mais ça ne va pas tarder. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Rénure en V, je ne sais pas comment on peut dire. Rénure en V, oui, peut-être. Je vais m'aider de la scie circulaire. Alors, j'ai enlevé le couteau diviseur. Attention aux doigts. Ne pas tenir sa pièce sur le bas. On est d'accord ? Vous la tenez comme ça, le plus loin possible de la lame. Ça pourrait être un petit peu embêtant de perdre ses doigts. Surtout avant de manger. Tout doucement. Voilà. Il est parti. Voilà mon beau chaton. Niveau, j'ai la caméra. Oh, yo, 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 yo. C'est parti. C'est parti ! Le dernier, ça en fait quelques-uns, je peux vous dire que c'est fait les bras. Alors maintenant que cette rainure est faite, que les trous sont réalisés, il va me rester, comme je vous le disais, à réaliser l'espèce de tenon ici. Mais avant de commencer le tenon, je vais réaliser la coulisse du bas en V, celle qui va accueillir la rainure en V. Bon alors, trois possibilités, sauf à moi. L'acide circulaire en inclinant la lame à 45 degrés. Le rabot à main, forcément, ou encore la toupie avec un outil qui se règle de 0 à 45 degrés. Donc j'hésite, je me suis fait une petite pièce en rab au cas où. Donc j'ai bien envie de tester l'outil à 45 degrés sur la toupie. Voilà le fameux outil qui va bien et qui se règle à plus 45, moins 45. Même avec ce genre d'outil-là, sur ce genre de truc-là, c'est que je vais devoir travailler avec la coupe au-dessus. Donc ça m'embête un peu, c'est pas très sécure. Avec les guides et les gabarits qui vont bien, normalement, il n'y a pas de problème. Mais on n'est jamais trop prudent, on n'est pas à l'abri d'une boulette. Donc méfiez-vous quand vous utilisez ce genre d'outil, parce que mine de rien, ça brasse du vent, plus que moi au boulot, je peux vous le garantir. Bon, je me suis fait un petit montage d'usinage avec en sécurité la presse qui vient sur le chariot et deux aimants, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça marche super bien, ça résiste à plus de 70 kg à l'arrachement. Donc c'est pas prêt de bouger, c'est pris sur la table en fonte de la toupie et de la scie. Et maintenant, en plus, je me suis fait des presseurs. Ça force légèrement sur celui-là, c'est à l'entrée, c'est normal, mais je préfère que ça force un peu plus à la sortie. Et voilà. Voilà, ça va dedans. Je vais peaufiler tout doucement un petit dixième encore récupéré, je ne filme pas, ça ne sert à rien, vous avez compris le principe. Toujours travailler en sécurité, j'ai fait ce que je pouvais au niveau sécurité, je pense avoir fait le maximum pour ce genre de pièce, c'est un peu délicat. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me la faire savoir, on apprend de ses erreurs. Donc peut-être que j'ai commis des erreurs, je ne serai pas, à vous de le lire. Bon, c'est le moment, c'est l'heure de vérité. Ah, la vérité, elle n'est pas bonne là. Bon, alors, c'est pas grave. Ça ne bouge pas, ça fait relativement propre. Forcément, vous ne voyez pas bien vous, mais bon, moi je le vois, vous pouvez me faire confiance. Après, vous n'êtes pas obligé. Je saute du coq à l'âne, je vais passer sur la presse frontale, car j'ai fait une petite boulette. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la montrer, je ne vous cache rien sur cet établi. C'est un festival de conneries, c'est un truc incroyable. Oui, oui, je le sais, mais au final, j'arrive de m'en sortir à peu près les couilles propres. Bien net, enfin, vous avez compris. Désolé pour les gros mots, il y en a certains avec ça au fiscu. Donc, dégauchissage. Dégauchissage de cette petite pièce de moi. J'ai pris un petit peu les devants, j'ai tracé, je vais usiner la partie qui va recevoir, il est où ? Donc, du coup, l'autre partie qui va recevoir le criss-cross. Tiens, ça fait mal. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça bouge comme ça. C'est fixé par deux vis à l'intérieur avec un filetage. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas bouger. C'est fait. Alors à l'aide du plus je centre cette pièce là, celle qui va accueillir la vis, ça va être la butée sur la presse frontale, donc j'ai une cote définie, il suffit de la reporter sur le morceau de bois, donc ce que j'avais fait au préalable bien évidemment, donc je contrôle, voir si ça correspond, c'est parfait, donc j'ai, et voilà, il me reste à percer au diamètre de ces petites vis là, enfin moins, parce que je dois la tarauder, un petit peu, donc c'est parti, on va faire ça tranquillou, il n'y a pas de stress ici, là c'est centré, je suis parfait, pour la petite histoire, sur la mèche forstner, j'ai commencé d'un côté, j'ai fini de l'autre, si vos traçages sont bons, vous tomberez forcément sur vos pattes, cette vidéo, cette vidéo, vous pevez de vous rendez-vous ? hop il est dedans donc ben en avant alors rien qu'avec le poids du criss cross donc c'est de la fonte enfin c'est la fonte c'est du métal quoi donc c'est hyper lourd et le poids de la presse frontale ça y va tout seul je vous explique pas le malaise quand il va avoir la presse la vis pardon ça va envoyer du steak ça va envoyer du bois d'ailleurs ça va être terrible il va pas falloir mettre ses doigts comme j'ai fait la dernière fois par contre ça c'est encore autre chose bon alors moi ça me plaît toi je sais pas mais moi ça me plaît donc on va on fait quoi on continue on arrête je sais pas j'hésite bon je vais essayer de mettre cette petite pièce en place alors je la mets dans un sens je dévisse et je revisserai ensuite dans l'autre sens vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait cette pièce là cette espèce de rondelle doit être dans l'autre sens sur le plan c'est comme ça je sais pas pourquoi alors qu'elle rentre parfaitement dans le trou de 38 mm c'est un peu alors je sais pas pourquoi alors je vais respecter le truc je vais la mettre dans l'autre sens mais si un jour ça vient amerdouillé bah peut-être que je la passerai dans l'autre sens en tout état de cause la vis de la presse doit être parfaitement perpendiculaire par rapport à ce pied là elle n'est pas perpendiculaire ça va être la même merde ça risque de grogner dans tous les sens ça risque de forcer et là ça force pas et du premier coup alors je sais pas ce qu'il s'est passé peut-être que mon karma il est bon en ce moment je sais pas voilà allez c'est parti en place du coup je sais pas si je vais retourner le truc alors peut-être que c'est une histoire de longueur de vis pour avoir plus ou moins de longueur de serrage je sais pas bien que là j'en récupère forcément parce que je décale mon pas de vis mais je crois que je vais le laisser comme ça peut-être que si vous avez déjà monté ce genre de presse là si vous savez pourquoi ça l'épaulement doit être dans l'autre sens je veux bien le savoir Seb si tu me regardes ou Brice de LVP bois si tu me regardes peut-être que tu pourras me dire je sais pas merci donc là je commence à préparer la taille supérieure de la presse pour avoir une telle longueur donc pour qu'elle arrive à peu près légèrement en dessous du plateau d'établis et je vais couper ça je vais pas me prendre la tête je vais faire la circulaire je reprendrai au rabot à recaler histoire d'avoir une surface tip top il faut pas que j'oublie qu'ici je vais devoir faire un une sorte d'onglet un espèce de gros chanfrein sur la largeur de la pièce c'est juste pour l'esthétisme je pense parce qu'il n'y a pas grand vraiment besoin d'avoir un truc en biais alors je me suis fait un petit gabarit pour avoir une courbe sur la presse assez jolie donc je dis assez jolie c'est à mon goût c'est peut-être pas le vôtre il y en a certains qui auraient préféré un truc carré bien mastoc moi je préfère un petit peu les courbes à rondis un peu comme les courbes d'une femme je trouve ça vachement plus cool peut-être que ce soir j'aurais été d'une chance donc pour ce faire je me suis aidé d'une règle souple je ne sais pas si vous connaissez je pense que oui je ne sais même pas qui c'est qui fabrique ça ficheur je crois un truc comme ça enfin je sais plus fiche comme les mèches c'est bien pratique vous tracez sur un contreplaqué la courbe que vous enfin les distances que vous avez sur votre pièce de bois et la courbe que vous voulez lui donner vous la faites en pliant plus ou moins ce truc en espèce de gros caoutchouc c'est dur comme un coup de tric mais ça marche super bien bon vous m'excuserez mais j'ai pris un petit peu d'avance j'ai coupé les parties qui étaient en trop en excédent sur la presse à la scière ruban donc maintenant je vais passer ce petit bout de bois au rouleau calibreur sur la toupie de façon à avoir la courbe de mon gabarit précédemment présenté juste avant sur la vidéo donc théoriquement le bouffe tout ça bouffe vous pouvez y aller vous pouvez couper les morceaux de bois sans problème avec ça mais attention mine de rien ça tourne à 10 000 tours minutes à gif au petit doigt quand même donc sur votre gabarit on met des petits trucs comme ça on met des poignées pour mettre les mains le plus loin possible de l'outil on sait jamais on n'est jamais assez prudent c'est ça c'est votre vie donc c'est parti allez je vais laisser la presse dans cet état là je vais pas aller plus loin et en fait c'est juste le temps de trouver une solution technique pour réaliser ce chanfrein sur toute la longueur en ayant un départ en 40-40 qui arrive à peu près jusqu'ici et qu'ils finissent par mourir tout doucement je ne vois qu'une seule façon de le faire pour ici c'est à la scie circulaire c'est pas un problème mais la façon de venir le faire c'est pas un problème à mourir en bas tout doucement jusqu'à 0 ça me pose un peu plus de problèmes donc la seule solution que je vois à mes yeux c'est le travail à la main donc là j'ai pas envie de me foirer donc je vais réfléchir à la façon la plus efficace de le faire alors ça sera peut-être pas tout de suite ça sera peut-être dans plusieurs mois mais on le prend tout état de cause pour l'instant ça reste comme ça donc je remonte l'équipement je fais une petite fin je fais une petite finition je remonte l'équipement et puis ça sera déjà pas mal vous trouvez pas que ça ressemble à un certain parc mètre dans certaines régions en France c'est peut-être moi qui me fais une idée mais finalement je sais peut-être pas si beau que ça c'est pas mal c'est pas parce que le dessous il est en dessous qu'il doit pas être parfait quand même je suis en train de le préciser j'ai remonté la presse sans le filmer, vous ne m'en voudrez pas, de toute façon vous avez à peu près vu comment ça se passait c'est pas dur, là je vais mettre la goupille qui va permettre de tenir l'axe sur la manivelle au cas où j'ai besoin de démonter ça se chasse assez facilement avec un chasse clou, voilà j'ai réussi à le dire sans problème donc et ben hop c'est génial franchement c'est génial c'est un truc de ma boule alors la servante coulissante le denman ou encore l'homme mort sur tous les plans que j'ai pu voir elle se défait de son emplacement alors moi personnellement j'ai pas envie tout simplement parce que si j'avais quelque part jusque de la paire où elle va partir je sais pas trop donc j'ai décidé de la laisser à demeure sans être démontable sur l'établi alors si j'ai besoin de prendre un truc sur ou sous l'établi je fais coulisser le denman ou la servante enfin bref le mot qui va bien de droite à gauche ça c'est pas un problème ça me pose aucun souci et auquel cas si j'ai besoin de mettre quelque chose de plus volumineux et ben c'est simple je le retourne je passe de l'autre côté et je récupère la marchandise ou la caisse à outils qui risque de venir dedans de l'autre côté ça sera quand même vachement plus simple et de le laisser trader dans le fond de l'établi bah au final après tu t'en sers pas donc je préfère le laisser à demeure au moins je sais qu'il est là et au moins il servira quoi ça plus ça plus ça là pour moi je suis refait voilà c'était la fin de cette petite vidéo sur la réalisation de la presse et la réalisation de la servante coulissante donc ça fonctionne parfaitement quelques petits points améliorés alors bien évidemment il y en a toujours le petit gris je sais pas ce que c'est je vais regarder un petit peu sur le net ce que je trouve il va falloir que je colle les morceaux de cuir qui vont venir ici de façon à ce que ça marque pas les caisses de bois comme je vous le disais je vais réfléchir à faire un chanfrein sur toute la partie extérieure de la presse je sais pas encore comment je vais me dérouiller mais je peux dire que je vais me casser la tête ensuite le Denman il n'y a rien de spécial j'ai fait une toute petite boulette en fait j'ai fait un rajout de bois c'était pas bien méchant j'avais un millimètre de jeu donc ça dépassait sur l'avant donc j'ai dû usiner sur l'avant et ramener la matière sur l'arrière donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et éventuellement vous abonner sur ce je vous souhaite un très très bon dimanche et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne voilà voilà voila voila je là Sous-titrage FR ?